Chers amis de la jeunesse de En Marche, cher Maxime, que tu m'as contacté pour que je sois présent aujourd'hui avec vous à Bordeaux. Après, ensemble, on a décidé que ce n'était pas le cas et sans doute, à une autre occasion, je serais ravi d'être avec vous physiquement à Bordeaux, mais je suis avec vous avec mon esprit, je suis avec vous avec un engagement européen qui nous unit, qui est commun. Je suis avec vous dans la détermination de faire de ces élections européennes du 26 mai 2019 un enjeu des sociétés fondamentales, parce que c'est avec cette passion, avec ses objectifs, avec cet engagement qu'on peut vraiment tirer le mieux d'un moment démocratique continentale qui est cette fois-ci encore plus décisif que dans le passé. Il est encore plus décisif parce qu'il est clair que nous allons connaître un changement radical en Europe. On a des défis comme jamais on a eu dans le passé, on a des démocraties libérales qui s'affirment, on a des violations des risques, des violations de l'État de droit en Pologne, en Hongrie. On a des élections en Turquie cette année, le 24 juin, et il y a des candidats aux élections qui sont en prison depuis un an, ils ne savent pas pourquoi. C'est ça, ce sont les défis à l'État droit, c'est l'Europe des valeurs, c'est l'Europe identitaire qui est la nôtre, que nous devons sauvegarder, que nous devons promouvoir. Mais il nous faut aussi une Europe qui multiplie les protections, les sécurités et les opportunités. Dans un nouvel désordre global, jamais comme aujourd'hui un nouveau projet européen nécessaire. C'était depuis les années 30 du siècle dernier que le monde n'avait jamais eu autant besoin d'Europe. On a des montées autoritaires dans des grands pays voisins de l'Union européenne, dans d'autres grandes économies dans le monde. On a un grand défi qui est celui de construire une nouvelle relation entre Europe et Afrique. On a besoin d'être protagonistes ensemble, unis, sur la scène mondiale. Et tout cela doit être de plus en plus dans les mains des citoyens, dans les mains des choix démocratiques, dans les choix démocratiques des Européens et dans un choix démocratique que nous devons préparer, nous devons encourager. Je suis convaincu qu'il y a un grand défi qui est celui du nationalisme, celui des extrémistes des droites et des gauches, celui du populisme anti-européen, celui des opportunistes anti-européens. Il y en a de mon pays au Parlement européen des gens qui les lundi appellent de leur vœu les référendums pour sortir de l'euro. Les mardis veulent quitter Farage et veulent faire des alliances avec les pro-européens. Et les mercredis, voire Beppe Grille, ce qu'il a dit il y a quelques jours sur la revue française Putsch, ils veulent à nouveau faire un référendum pour sortir de la zone euro. C'est ça aussi les dangers de l'Europe. Ce n'est pas seulement le nationalisme à la Le Pen, c'est aussi l'opportunisme style cinq étoiles qui est dangereux pour notre union et c'est pour cela qu'ensemble nous devons bâtir des nouvelles alliances pour l'Europe et les progrès. Moi je suis convaincu que nous devons établir une nouvelle alliance politique qui en marche doit être un des protagonistes de cette refondation démocratique européenne qui doit passer nécessairement par le Parlement européen et c'est pour cela qu'en écoutant les citoyens, en allant sur les terrains, en en demandant comme vous faites avec les consultations citoyennes et comme j'espère qu'en Italie les nouveaux gouvernements et les nouveaux parlements décideront de le faire, nous devons écouter les citoyens, leur demander qu'est-ce que c'est l'Europe heureux, qu'est-ce qu'ils attendent de l'Europe et ensemble construire un nouveau projet politique, social, citoyen pour l'Europe. C'est l'essence de mon engagement. Soyez sûrs que je serai toujours à côté de vous et je serai toujours à côté d'une nouvelle génération comme la vôtre qui fait de l'engagement européen un objectif politique fondamental. Je crois que c'est la bonne voie et je suis sûr qu'ensemble, avec une nouvelle alliance transnationale, avec un nouveau projet de refondation européenne, nous pourrons gagner notre bataille. Donc merci, merci à tous, bon travail, bon samedi à Bordeaux et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada